Bonjour à tous, bienvenue chez Micro Smartphone. Aujourd'hui, on va vous présenter le tuto de changement vitre du Nokia Lumia 625. Bien sûr, c'est une vitre que vous pouvez trouver sur notre site, dans la rubrique pièces détachées. En sélectionnant la marque Nokia, vous pouvez sélectionner directement la vitre du Lumia 625. Pour cela, on aura besoin bien sûr d'un mini sésameau et bien sûr d'un tournevis cruciforme et un tournevis étoilé. Voilà, on va commencer ce tuto en enlevant le cache arrière. Voilà, non, ça sera un tournevis étoilé, pardonnez-moi. Donc on va utiliser un tournevis étoilé. Alors, vous avez le kit que vous pouvez trouver bien sûr sur notre site. Donc c'est un kit qui comprend le tournevis ainsi qu'un petit levier en plastique. Voilà, ça vous permettra de pouvoir réaliser cette réparation. Donc on va se débarrasser de la visserie. Voilà, on fait comme ça et puis après on va passer à l'étape suivante. Une fois qu'on s'est débarrassé de la visserie, on va prendre un lit sésameau pour faire levier. Voilà. Alors faites attention, il y a des nardes sur les côtés. Alors, c'est cher quand même. Si vous ne savez pas faire la réparation, vous avez la possibilité d'envoyer votre téléphone au centre de réparation. On va enlever la nappe du tactile. On va enlever la nappe également de la batterie. On va retirer la batterie. Non, voilà, la nappe de la batterie est là. Ça, c'est la nappe du bouton pour 1. On va enlever également l'antenne parce qu'on va retirer la carte mère. Voilà. Donc on va utiliser le tournevis étoilé pour enlever la visserie qui maintient la carte mère. Et la deuxième visserie qui est là. La deuxième visserie qui est là. Non, c'est la ravine du maître. Yaou.fr Voilà. Il reste aussi certainement la dernière nappe qui se trouve ici. On va enlever le scotch qui fait protection. Voilà. On va aller à la nappe. Donc une fois qu'on a retiré toutes les nappes, on a la carte mère qui va venir tout seul. Voilà. Donc une fois qu'on a enlevé la nappe Power, alors une fois qu'on a enlevé la carte mère, pardonnez-moi, une fois qu'on a enlevé la carte mère, on va utiliser la station d'air chaud. Alors, on va régler la vitesse à peu près à 200 degrés. Et on va, voilà, 200, 212 degrés, c'est très bien. On va faire chauffer tout le contour pendant 5 minutes. Et puis après, on va venir dissocier la vitre du LCD. Voilà, on se dit à tout à l'heure pour l'étape suivante. Voilà, donc une fois qu'on a fait chauffer, on va prendre un lit sésameau. Voilà, on va prendre un lit sésameau et on va venir... On va venir, alors faites attention de ne pas endommager le LCD. Vous avez le LCD qui est juste en dessous. Alors, vous avez la possibilité d'envoyer votre téléphone en réparation si vous ne savez pas faire la réparation. N'est-ce pas ? Voilà. A, I, 2S, A, comme ça. Voilà, maintenant, on continue à passer sa lame. Alors, le lit sésameau, vous pouvez aussi le commander. C'est un outil indispensable pour faire votre réparation. Vous utilisez des lames de cutter, mais bon, ce n'est pas très, très conseillé. Mais bon, si vous en avez à le faire avec la lame de cutter, tant mieux. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé la vitre, vous allez voir, il reste... Voilà. Alors, sur ces vitres-là, vous avez du double face, donc c'est très bien. Ça vous évitera de mettre de la colle en supplément ou du double face. Il y a déjà de la colle pré-collée. Voilà. 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 Donc voilà. Donc, une fois qu'on a fini l'étape de dissociation, on va passer à l'étape qui est, donc, on va poser du double face. Donc, avant de poser le double face sur le châssis, vous allez vous débarrasser de l'ancienne colle. Vous avez de la colle ici, tout autour. Voilà. 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 Il faut enlever. Voilà. 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 On va passer à l'étape suivante. Voilà. Donc, on continue la pose du double face. Donc, une fois qu'il est posé, on va retirer le film protecteur. Donc, voilà. Donc, on a mis du double face un peu partout. Sauf, bien sûr, sur l'LCD. Donc, on voit bien si le LCD est bien propre avant de venir reposer la vitre. Donc, il y a déjà un petit peu de double face, mais pas assez. Donc, c'est pour ça qu'on en rajoute. Dans mes pensées. Donc, on va venir passer la nappe de la vitre et on va venir la poser. Donc, quand je suis inscrit dans un autre lycée, le lycée est pas obligatoirement. Je crois qu'il s'appelle... Voilà. Le lycée. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Voilà. Parce que là, je suis un phénomène chez un lycée. Donc, une fois qu'on a la vitre, on va la mettre comme ça. Pourquoi ? Voilà. On vient la poser. Voilà. Donc là, on a posé la nouvelle vitre sur l'LCD. Donc, une fois que c'est bon, on va réchauffer un petit peu le contour de la vitre pour un petit peu amolir la colle. Et normalement, c'est déjà très bien. Mais bon, pour confirmer, on repasse un coup d'air chaud. Voilà. Autour. Et là, on a bien mis la vitre. Voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on a remonté la vitre, comme il se doit, il y a un petit détail. C'est au niveau du capteur de proximité. Donc, au niveau du capteur de proximité, il se trouve là, normalement. Voilà. Il se trouve... On va essayer de le montrer sur la vidéo. Il se trouve ici. Vous voyez ? Donc, le capteur de proximité, si vous voulez, il est sur votre carte mère. Il est là. Et quand vous allez le remettre, si vous voulez, les nouvelles vitres ne sont pas assez bien fumées. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment quand vous allez finir votre réparation, quand vous allez faire un appel, eh bien, en fait, le capteur de proximité ne va pas être actif. Et vous allez avoir toujours l'écran allumé alors qu'il est à côté de votre oreille. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre un petit bout de plastique noir, comme ça. Et avant de remettre la carte mère, c'est de venir le placer à l'endroit où il y a le capteur de proximité. Voilà. Donc, on va venir mettre, on va essayer de passer le bout de plastique. Ici, voilà. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on l'a remis, on va venir replacer sa carte mère. Voilà. Voilà. Donc, on vient replacer sa carte mère. On va remettre les deux vis qui maintiennent la carte mère également. Voilà. Ah oui, parce que si vous ne mettez pas ce bout de caoutchouc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le capteur de proximité ne sera pas, ne va pas marcher. Donc, vous venez remettre la nappe de la vitre tactile. Voilà. Vous remettez la nappe du LCD, vous remettez la nappe des boutons power et volume. N'est-ce pas ? Vous venez remettre également l'antenne réseau qui se trouve là. Vous allez également remettre votre batterie. Voilà, vous remettez votre batterie. Vous récupérez votre cache. Vous remettez votre cache également. Voilà. Donc, vous avez bien sûr la possibilité de commander votre vitre directement sur le site. Donc, avant de passer à la viscerie, ce qui va se passer, c'est qu'on va l'allumer pour voir si la vitre est bien fonctionnelle. Vous n'avez pas, par exemple, du moins oublié une nappe. Parce que si vous mettez votre nappe pas comme il faut, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un problème au niveau de la détection. Du moins au niveau du tactile. Voilà. Une fois que le téléphone s'est allumé, on va tester la vitre tactile pour savoir si tout est fonctionnel. Voilà. Donc, la vitre tactile répond bien. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi Micro Smartphone. Donc, ça m'a fait plaisir de vous faire ce tuto. Vous pouvez commander la vitre sur micro-smartphone.com et laissez vos commentaires et partagez la vidéo. Merci de nous avoir suivi. À très bientôt pour un prochain tuto. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !